J'ai appris hier qu'il y avait des départementales et en plus des régionales, mais pourquoi personne n'en parle ? Parce que tu regardes pas assez ma chaîne, en plus t'es pas abonné. Bonjour les amis, petite émission du lundi en toute détente, on va essayer de reparler un peu des élections régionales d'hier. Hier on a découvert les résultats ensemble, on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait déjà en dire. On va voir un petit peu comment ça s'organise pour le second tour. Est-ce que tu pourrais expliquer à quoi servent les conseillers départementaux ? Le conseil départemental est une collectivité locale au niveau du département qui s'occupe de ce qu'on appelle l'action sociale. Alors c'est un peu jargonné, c'est quoi l'action sociale ? Ce sont l'ensemble des dispositifs de calcul, de versement des allocations. Les conseils départementaux s'occupent aussi des collèges, la construction, l'entretien et le personnel d'entretien des collèges. Ils ont une petite compétence aussi en transport sur les routes, à ne pas confondre avec les conseils régionaux. Les conseils régionaux qui eux sont surtout spécialisés dans le développement économique de la région. Qui en majorité n'est pas allé voter ? L'abstention c'est les jeunes et les pauvres. Ce sont les catégories de population auprès desquelles le taux d'abstention est le plus important. Par rapport à d'autres élections, est-ce que c'est élevé ? Oui c'est très élevé, c'est très très élevé. Je crois que c'est le plus gros taux d'abstention qu'on ait jamais vu dans la Ve République. C'est quels critères pour qu'un parti aille au second tour des régionales ? Pour qu'un parti aille au second tour, pour qu'il puisse maintenir sa liste, comme on dit, il faut qu'il fasse 10% au minimum au premier tour. Mais ce qui est important c'est qu'au second tour, la liste qui remporte vraiment l'élection régionale, c'est celle qui arrive en tête au second tour. En tête en majorité relative. En fait il y a ce qu'on appelle aux élections régionales, il y a ce qu'on appelle une prime majoritaire. Ce qui fait que le parti qui est arrivé en tête devant les autres, quel que soit son score, le simple fait qu'il soit devant les autres suffit, il obtient automatiquement 25% des sièges. Et le reste, du coup des 75% des sièges restants, sont répartis entre les listes au prorata du score qu'ils ont fait. Donc la prime majoritaire de 25% garantit quasiment à la liste arrivée en tête d'avoir une majorité. Si vous maintenez votre liste, vous avez un risque d'empêcher quelqu'un d'autre mieux placé que vous d'arriver en tête, donc de remporter l'élection, au profit du coup d'un parti que vous ne voulez pas avoir gagné l'élection. Et c'est dans ce cadre là que s'organise ce qu'on appelle le front républicain. C'est une stratégie politique qui est née au 19ème siècle et qui faisait que les candidats républicains, quand bien même ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses, le simple fait qu'ils étaient républicains faisait qu'ils abandonnaient systématiquement l'élection le second tour, ils retiraient leur candidature au second tour de manière à soutenir indirectement un autre candidat républicain, de manière à empêcher les monarchistes ou les bonapartistes de remporter l'élection. Dans la région Hauts-de-France en 2015, la gauche avait fait un très mauvais score, le parti Les Républicains avec Xavier Bertrand était mieux placé pour empêcher le Rassemblement National de remporter l'élection, et donc la gauche s'était retirée du second tour. Et c'est comme ça que Xavier Bertrand avait pu remporter l'élection régionale. Et là, ce qui s'est passé hier soir en région PACA, c'est que Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement National, est arrivé en tête au premier tour. La liste emportée par les écolos et les socialistes a souhaité se maintenir, mais les états-majors du parti et beaucoup de gens sur Twitter d'ailleurs ont appelé cette liste à se retirer au profit du coup des Républicains, de manière à empêcher Thierry Mariani d'avoir la majorité et de remporter l'élection. Donc du coup, les électeurs en PACA auront le choix dimanche prochain entre la liste du Rassemblement National et celle des Républicains. Les résultats de l'élection d'hier, ils ont surpris quand même pas mal de monde, déjà par le taux d'abstention qui est très important, mais aussi et surtout, les partis les plus contents de l'élection d'hier, ce sont les socialistes et les Républicains. Surtout les Républicains, le parti Les Républicains respire un peu au lendemain de ce premier tour des élections régionales, puisqu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas collés derrière le RN, que ce n'est pas vrai de dire que le RN est hégémonique à droite et que les Républicains n'existent plus, la preuve. Les candidats sortant les Républicains ont réussi à faire de très bons scores là où ils étaient sortants. Ça se passe plutôt bien pour les Républicains qui sortent vainqueurs en majorité relative au niveau national, donc ils sont plutôt rassurés. Et du côté du PS également, Olivier Faure, hier soir, le premier secrétaire du Parti Socialiste fanfaronnet, en disant qu'il y a un rééquilibrage à gauche de ce qui se fait, que la percée des écolos aux élections municipales de 2020 s'était arrêtée, et le Parti Socialiste a réussi à se maintenir dans les cinq régions dans lesquelles ils étaient déjà au pouvoir. Donc le PS respire aussi. Alors les écolos, ils mettent tous leurs espoirs en Ile-de-France, puisqu'on l'a appris aujourd'hui aussi dans la journée. Les calculs ont été faits hier par les militants des partis de gauche en Ile-de-France, et il se trouve que les partis de gauche trouvent qu'ils ont un cumul de voix supérieur à celui de Valérie Pécresse. Ils ont donc décidé de s'unir, de fusionner les listes entre l'EPS Les Insoumis et Julien Bayou, surtout Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts, qui étant arrivé en tête parmi ces trois partis de gauche, c'est lui qui gardera la tête de liste, et donc il y aura une seule liste de gauche au second tour en Ile-de-France, et Julien Bayou croit en ses chances de devenir le nouveau président de l'Ile-de-France, ce qui serait un basculement très important, ce qui marquerait la fin de la carrière politique de Valérie Pécresse, parce qu'elle a annoncé que si elle perdait l'élection, elle quittait la politique. C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que dans les suffrages exprimés, effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est bien le retour d'un clivage droite-gauche, puisque La République En Marche n'a pas réussi à se qualifier à la hauteur de ce qu'ils auraient voulu faire, ils n'ont fait qu'à peu près 10%, 10-15% au mieux des voix. Le Rassemblement National, de son côté, a fait des scores décevants, même si c'était quasiment systématiquement à plus de 20%, mais les partis qui ont le mieux résisté dans ces élections sont effectivement les partis historiques du clivage gauche-droite de la Vème République. Ceci étant, ce qui marque aussi cette élection, c'est l'immense taux d'abstention. Un des moteurs de l'abstention et un des moteurs du vote Rassemblement National sont les mêmes, c'est la critique du système. C'est l'explication de ces électeurs qui disent qu'ils ne croient plus dans le système politique, qu'ils ne croient plus dans les élites politiques, qu'ils rejettent les partis, etc. Il se trouve que ça, c'est un carburant qui a beaucoup bénéficié au Rassemblement National, puisque Marine Le Pen a réussi à attirer sur son nom en 2017 beaucoup de gens qui étaient dans un rejet du système. Or, il se trouve que, visiblement, d'après ce qu'on peut voir du taux d'abstention d'hier, beaucoup de gens qui auraient pu être tentés par un vote du Rassemblement National pour ces raisons-là ont préféré, pour les mêmes raisons, s'abstenir. À force de normaliser le FN, ils se prennent le même effet tous pourris. Ouais, c'est un peu ça, effectivement, t'as raison. La stratégie de normalisation, de dédiabolisation de Marine Le Pen a tellement bien marché que maintenant Marine Le Pen est identifiée par certains électeurs comme, finalement, une politique comme les autres. Ce qui est très ironique, mais voilà. Mais encore une fois, je rappelle que le taux d'abstention très fort qu'on a eu hier, il s'explique en grande partie par un mouvement de fond, un mouvement de contestation et de rejet du système politique par beaucoup de Français. C'est un peu dans la vague du dégagisme et du mouvement des Gilets jaunes. Mais il s'explique aussi en grande partie par des causes conjoncturelles qui sont liées en réalité au Covid. Il y a beaucoup de Français qui n'avaient pas la tête à ça. On a beaucoup parlé de sujets qui, en fait, ne sont pas vraiment dans les compétences des conseils régionaux et départementaux. Moi-même, à titre personnel, je ne vous cache pas que j'ai beau être politologue, vous savez que les élections régionales, c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. Je pensais vraiment autre chose. Et puis, par ailleurs, il y a aussi eu des dysfonctionnements. Alors, il y a eu des dysfonctionnements d'acheminement des professions de foi par le courrier. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas vraiment au courant qu'il y avait des élections. Et puis, encore une fois, le Covid et le confinement qui a empêché, en fait, d'avoir une campagne des élections régionales et départementales classique. Une campagne, c'est l'occasion d'avoir des réunions publiques, des meetings, d'avoir des déplacements des candidats, d'avoir des gens que vous croisez dans la rue qui vous distribuent des tracts, etc. Là, il faut reconnaître que ça ne fait que quelques semaines que les terrasses des cafés sont rouvertes, pas beaucoup de militants mobilisés, pas beaucoup de gens qui distribuent des tracts. Si tu ne passais pas devant l'école maternelle d'à côté de chez toi et que tu ne voyais pas qu'il y avait des panneaux électoraux, tu pouvais complètement passer à côté du fait qu'il y avait des élections. L'abstention s'explique aussi par des effets conjoncturels liés au Covid cette année. Comment faire pour inciter les jeunes à voter ? J'en sais rien, il faut leur demander. Et rémunérer les votants ? Bah tu rigoles, mais je crois que ça a pu être expérimenté dans certains pays, ça. Alors moi, je ne sais pas s'il faut rémunérer les votants. Je pense que rémunérer symboliquement les votants, ça peut être sympa. Déjà, on pourrait commencer par faire des jours d'élections, des jours de fête, avec des carnavals, avec des bals populaires, avec des, je ne sais pas moi, des feux d'artifice. Je veux dire, c'est très bien, le 14 juillet, on a le bal des pompiers, on a le feu d'artifice et tout, c'est très cool. Faites de la musique, on fait de la musique dans la rue, c'est très cool. Mais les jours de vote, je ne sais pas, on tire la tronche. Je ne sais plus quelle année, il y avait des boulangers qui proposaient des pâtisseries gratuites pour les gens qui présentaient une carte d'électeur tamponné. Je trouve ça cool comme initiative. Donc voilà, alors est-ce qu'il y aura un sursaut au second tour, avec une baisse du taux d'abstention ? Franchement, je ne sais pas. Ça permettra peut-être de confirmer la thèse sur laquelle une grosse partie du taux d'abstention s'explique par le fait que beaucoup de gens étaient pour courant qu'il y a des élections. Donc là, à mon avis, ils sont au courant quand même, tant qu'on a eu le premier tour. La dernière régionale en 2015, le second tour a pris 10 points de plus de participation. Si c'est rebelote, on pourrait avoir une baisse du taux d'abstention au second tour. Un avis sur la pique de Delahousse sur le niveau des débats et les politiques. Ça fait longtemps que je n'ai pas animé un débat politique, je commence à vraiment comprendre les Français de plus en plus. Autre point avec... Je suis d'accord avec Laurent Delahousse, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de regarder les soirées électorales à la télé depuis des années. C'est nul à chier les soirées électorales à la télévision, ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas quel réalisateur ou quelle rédaction politique dans les rédacs se dit que c'est une bonne idée de foutre 6 candidats différents sur un même plateau qui vont se gueuler dessus toute la soirée. C'est pénible pour tout le monde. Un jour, je suis à la télé, ce sera mon argument pour attirer des téléspectateurs, c'est de leur dire, vous pouvez regarder les soirées électorales sur toutes les autres chaînes, mais sur la mienne, je vous garantis qu'il n'y aura pas de politique sur le plateau. Il n'y aura que des journalistes, des politologues, des sondeurs, des gens qui analyseront les résultats. Mais je vous jure qu'il n'y aura pas un seul politique en plateau, ils seront interdits. Si on oublie de tamponner sa carte électorale, comment on fait pour récupérer la pizza au 12e tampon ? Voilà un truc pour inciter les gens à voter.